Bonjour, sois le bienvenu dans Recette Roulette. La recette du jour est... Le chocolat chaud à la créole. Pour 6 personnes, il nous faut 1 litre de lait, 2 bâtons de cannelle, 1 citron vert, 1 gousse de vanille, 3 cuillères à soupe de cacao en poudre, 400 g de lait concentré non sucré, 200 g de lait concentré sucré, et 1 cuillère à soupe de maïzena environ. Première étape, nous allons mettre le lait à chauffer dans la poêle. Mais auparavant, je vais en prendre un petit peu pour délayer mon cacao. J'ajoute le lait concentré non sucré, et les épices, à savoir la cannelle, la vanille, fendue et grattée. Ainsi que le zeste citron. Le lait est chaud, je vais pouvoir ajouter le chocolat. Ce qui est important dans cette recette, c'est que le lait ne doit jamais bouillir. Une fois que j'ai ajouté le chocolat, je remue et je laisse cuire encore durant 10 minutes, sans arriver au point d'ébullition, mais il faut quand même que ça soit chaud. Ensuite, c'est au tour du lait concentré sucré. Cela fait 10 minutes que j'ai ajouté le lait concentré sucré. J'ai remué tout le temps pour ne pas que ça colle au fond. Et maintenant, je vais pouvoir faire la dernière phase de la recette, ajouter un peu de maïzena pour épaissir le chocolat chaud. Et là, tu te souviens ce qu'il faut faire, n'est-ce pas ? Il faut toujours délayer la maïzena dans un peu de liquide froid avant de l'ajouter à un liquide chaud. Sinon, bonjour les grumeaux. Rien de tel qu'une boisson chaude pour se remettre en piste au premier frimat de l'hiver. Si tu veux une autre boisson chaude, je t'invite à réaliser celle du vin chaud aux épices. Idéal lorsqu'on va au ski. Ou pas. On marche une oeuvre ? Quel parfum ! Moi, le chocolat chaud, ça me rappelle les samedis matins avec mon papa lorsque j'étais petite et qu'il m'a emmené au café pour boire un chocolat chaud. Du coup, c'est une de mes boissons favorites. Et toi, côté boisson chaude, tu préfères quoi ? Dis-le-moi dans les commentaires. Rendez-vous demain à 11h pour une nouvelle recette. Et si tu ne veux pas en rater, il y a ta conseil. Abonne-toi à la chaîne Marmiton. Un zeste de citron vert. Une gousse d'ail. 3 cuillères à soupe de chocolat noir en poudre. Quoi ? Je t'ai dit quoi ? Je ne sais pas ce que j'ai entre l'ail et la vanille.